Bonjour, alors après les boubous, les lélettes, les boulettes, aujourd'hui il n'y a pas eu d'émission à cause du rugby, donc comme d'habitude on s'emballe les rugby nols, à part quand c'est l'équipe de France qui joue. Sinon, comme on peut voir, Jean-Luc Rechman s'est félicité parce qu'il y a eu encore un pic à 5 millions de téléspectateurs, donc les gens qui pensent qu'il ne faut pas regarder l'émission parce que Paul Nécula, vous voyez, il y a toujours autant de monde derrière le poste. Alors, une chose que je voulais vous faire remarquer, je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous aussi, c'est que la plupart des grands gagnants de l'émission des 12 Comédies sont tous originaires des Rhônes-Alpes. Voilà, des Rhônes-Alpes ou des Rhônes-Alpes, je ne sais pas comment on peut dire. Donc, Paul est originaire de Grenoble, Tata Véro est d'Ebins, une ville qui est juste à côté de Grenoble, Xavier aussi, je crois qu'il venait aussi de Grenoble, et, comment dire, le prisonnier vient de l'Ain. Donc, comme on peut voir par rapport à la carte, eh bien, bon, voilà, donc ils sont tous originaires de Savoie, d'Isère et puis de l'Ain, donc, bon, je trouve ça assez rigolo. Donc, si vous, vous êtes originaire, donc, des Rhônes-Alpes et que vous avez beaucoup de mémoire, eh bien, peut-être que vous êtes le prochain Grand Maître de Midi, donc, bon, on va voir si, par rapport au prochain Grand Maître, j'ai raison ou pas. Allez, pour finir, le t-shirt pour les fans de l'émission, donc, je ne peux pas, j'ai 12h00midi, tout ça sur le site remillant.com et je vous souhaite une agréable et bonne journée ensoleillée. Non, je déconne, pas, bye, bye.